Les revendications du secteur culturel vont au-delà de la simple question de la réouverture des sites culturels. Celle-ci étant fixée depuis ce jeudi au 19 mai 2021. Comme vous le savez, depuis le 4 mars dernier, le secteur culturel est en lutte malgré la période de confinement. Malgré les rencontres avec diverses institutions, le gouvernement reste évasif sur les demandes du secteur culturel et n'apporte actuellement aucune réponse claire et fiable aux revendications. Bien que le gouvernement ait annoncé la réouverture prochaine des lieux culturels, le retour à un fonctionnement normal reste incertain. Nous demandons donc un financement du secteur culturel, passant par un plan massif de soutien à l'emploi, en concertation avec les travailleurs de la culture. En 2020, le niveau de rémunération des intermittents qui sont parvenus à travailler malgré tout s'est effondré d'environ 400 euros par mois selon l'UNEDIC. Nous demandons la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle, ainsi que des solutions similaires pour les précaires, les extras et saisonniers qui subissent les conséquences de la crise et des politiques patronales de la même manière. Nous demandons également une baisse du seuil d'heure minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants ou les intermittents en rupture de droit. Des mesures pour garantir l'accès aux congés maternité-paternité et maladies indemnisées à tous les travailleurs à l'emploi discontinu et aux auteurs. Des moyens pour garantir les droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Enfin, certaines fédérations et syndicats du milieu du spectacle ont montré leur opposition à l'article 25 de la loi Sécurité Globale, qui a été adoptée par le Sénat en mars dernier. A l'issue de cette promulgation, les forces de l'ordre pourront désormais, en dehors de leurs heures de service, pénétrer dans des établissements recevant du public avec leurs armes de service. Depuis 2016, policiers et gendarmes bénéficiaient déjà de ce droit, mais devaient en faire la demande à leur hiérarchie. Les responsables d'établissements pouvaient également s'y opposer. Désormais, sans avoir à en demander l'autorisation et sans que quiconque puisse s'y opposer, ils pourront entrer dans ces lieux, que ce soit les salles de spectacle, les festivals, les lieux éducatifs, les écoles, les crèches, les enceintes sportives, les centres commerciaux ou encore les lieux de culte. Cette disposition comporte beaucoup plus de risques qu'elle n'apporte de garanties. Risques de falsification de cartes de police, mouvements de foule en cas de vue d'une personne armée, risques de consommation d'alcool par les agents armés, vol d'armes. Ne laissons pas la place à la résignation. Il est possible de construire ensemble un rapport de force. Nous restons mobilisés et déterminés à obtenir des droits sociaux pour tous.